Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 29 août 2022 direction l'hippodrome de Vincennes pour débuter la semaine. On reprend des bonnes habitudes au niveau des horaires aussi puisque ce sera la première course en réunion 1 qui sera support de Quintée Plus mais également 2h5 et le départ sera prévu aux alentours de 13h50. C'est une compétition le prix de Barbizon réservé à des chevaux à G2,5 ans n'ayant pas gagné 95 000 euros. 15 concurrents qui vont se lancer sur le parcours de vitesse dès à 2100 m sur la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première ligne qui me plaît tout particulièrement avec le numéro 3 Harlequin. C'est vraiment un super cheval. Il vient de s'imposer sur un parcours de vitesse sur l'hippodrome d'Anguin. Vous allez le voir c'était le 20 juillet il y a un peu plus d'un mois en compagnie d'Eric Raffin. Il battait notamment à Hubble du Vivier. C'est également un concurrent qui a des moyens. Là l'engagement est vraiment favorable sur ce parcours. Il a déjà trotté 1.11.5. Vous le voyez la réduction kilométrique son meilleur temps c'était sur ce parcours. Donc un gage de qualité. C'est un cheval qui découvre un bel engagement qui n'a couru que 16 fois dans sa carrière. Donc à mon avis il est encore en retard de gain. 16 courses au compteur alors qu'il y en a qui ont couru deux fois plus peut-être même peut-être supérieur. En tout cas ce numéro 3 Harlequin qui trouve un engagement très favorable et qui avant le coup trouve une belle occasion de également confirmer le dernier succès qu'il a acquis. Donc voilà ce sera mon favori. A mon avis ce sera le favori de cette épreuve à juste titre. Ensuite en deuxième position j'ai retenu là ce Houston Pagello. Un concurrent qu'il faut reprendre en conscience. Il vient de se montrer fautif sur la piste d'enguin. Maintenant c'était un parcours de longue haleine. 2875 mètres. Et puis c'est un concurrent qui est peut-être un peu moins maniable à partir comme ça à la volte alors qu'à l'autostart il a des bonnes statistiques. Et puis sur ce parcours vous le voyez c'est le plus rapide. 1.11.3. Donc ça aussi c'est un gage de qualité. Il a le numéro 1 qui peut être un petit peu piège sur ce parcours. Maintenant c'est un cheval qui est véloce. Déferré des 4 pieds. Il est très bien engagé. Vous le voyez il a un peu plus de 2000 euros du plafond. Anthony Barlier qui lui sera associé. Beaucoup d'adouts dans son jeu. Je pense vraiment que c'est l'opposition numéro 3 Harlequin. Même si avant le coup je pense que le numéro 3 est certainement supérieur à cette Asse. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 4 Asparen pour sa performance qu'il avait réalisé l'hiver dernier sur ce parcours. Entre temps 1.11.7. Vous le voyez c'est un des rares concurrents qui est capable de descendre sous les 12 sur ce parcours. Déferré des 4 pieds. Il vient de peaufiner sa forme sur des parcours en herbe. La dernière fois c'était autre montée 7ème mais il vaut mieux que ça. Je vous l'ai dit les 3 dernières fois c'était sur des pistes en herbe. Il a des aptitudes à la vitesse. Benjamin Rochard qui sera au sulky. Déferré des 4 pieds. Son entraîneur est très confiant. Moi je l'aime beaucoup ce numéro 4 Asparen avant le coup. Il fait partie également des priorités dans cette épreuve. Ensuite en 4ème position je suis parti en 2nd ligne avec le numéro 11 Hubble Duvivier. C'est un cheval qui à mon avis est également en retard de gain. La dernière fois il était ferré. Là il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Comme lors de sa 2ème place derrière Harlequin que j'ai retenu en tête. Il était nettement battu et je pense que Harlequin lui est nettement supérieur. En plus ce numéro 11 il va s'élancer en 2ème ligne derrière le numéro 2 Harmonista qui n'est pas forcément le meilleur dos dans cette épreuve. Du coup ça va un petit peu compliquer sa tâche maintenant sur ce qu'il a montré, sur sa qualité, sa classe intrinsèque. Il a vraiment les moyens de rivaliser. Il aurait été en 1ère ligne je l'aurais retenu dans les 3. En 2nde ligne je l'ai retenu seulement en 4ème mais si ça se passe bien il est capable de faire bien mieux. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 6 Histoire d'Una. En fait en 5ème et 6ème position je me suis intéressé aux deux pensionnaires d'Antoine Marion. Le 6 et le 5 pour ne rien vous cacher. J'ai retenu le 6 en 5ème position parce que justement Mathieu Abrivar je pense a choisi cette concurrente par rapport au numéro 5 Histoire de l'Art. Histoire d'Una qui vient de s'imposer sur la piste de la Rochelle de belle manière. C'est une concurrente qui a de la vitesse et qui est dans sa catégorie. Je pense vraiment qu'elle a une très belle carte à jouer et si elle a le bon parcours attention elle est capable de finir vite et d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite comme je l'ai dit en 6ème position j'ai retenu le numéro 5 Histoire de l'Art qui sera tout de même confiée à Eric Raffin. Il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Elle s'est montrée fautive à la Rochelle alors qu'elle s'annonçait redoutable pour les premières places. Elle a peut-être moins de références sur ce parcours de vitesse. C'est la seule petite chose qui m'ennuie maintenant sur sa qualité intrinsèque. Elle fait partie des chevaux qui sont tout à fait capables de prendre une place dans cette compétition. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 2 Harmonista. Une pensionnaire de Franck Nivard. Elle vient de courir deux fois assez sagement. Elle était ferrée. Là elle sera déférée des 4 pieds vous le voyez. Elle alterne trop montée et attelage. Maintenant c'est une concurrente qui est parfois un peu fautive. Mais elle a des références. Elle a déjà bien fait sur ce tracé. Je pense que l'autostart va l'aider à bien démarrer avec le numéro 2. C'est pas mal aussi à un intérieur comme ça. Je pense qu'il va prendre son temps Franck Nivard avec cette jument de 5 ans. Et si il arrive à la maintenir au trop d'un bout à l'autre du parcours. Attention elle est capable de finir 4-5ème si ça se passe bien. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 12. Higuain Deloux. Un représentant de Laurent-Claude Abrivar qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il s'est montré un petit peu décevant la dernière fois. Et même ces derniers temps c'est pas forcément transcendant. Maintenant comme j'ai dit déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a beaucoup de vitesse. Attention peut-être que le fait de le déférer des 4 pieds peut l'améliorer un petit peu. Et si c'est le cas avec comme dos le numéro 3 Harlequin. Ça peut être vraiment un cheval intéressant pour une petite place. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 8. Ulysse Digéo. Un concurrent qui n'a pas forcément fait bien les deux dernières fois. Maintenant je l'aime beaucoup. C'est un cheval que j'ai déjà conseillé d'ailleurs dans mon autre émission. Un jour un pari si vous la suivez. Je l'ai déjà conseillé en jeu simple. Il a numéro 8. C'est le seul petit hic. Ce Ulysse Digéo. Maintenant il a déjà bien couru sur ce parcours. Avec le numéro 8 j'ai peur qu'il soit un petit peu pris de vitesse. Qu'il soit peut-être à l'arrière du peloton. Et ça va être pas évident de revenir. Voilà c'est pour ça maintenant. Sur sa qualité je pense qu'il est capable de revenir prendre une 4 5ème place. Mais il faudra vraiment trouver les bons dos pour se faire ramener. Donc on va faire un petit point sur ma sélection. Avec le numéro 3 que j'ai retenu devant l'As. Le 4. Le 11. Le 6. Le 5. Le 2. Et le 12. Et en cas de non partant. Le numéro 8. Voilà vous savez tout. Donc ce sera la première course en Réunion. Prévue à 13h50. Ce lundi 29 août. Comme conseil de jeu. Bah écoutez. Le 3. C'est la base intégrale. Le 3. Arlequin. Si il fait sa course. Il devrait s'imposer à mon avis sans trop d'opposition. Et puis j'aime beaucoup l'As. Susten Pagello. Que j'ai retenu 2ème. Qui a beaucoup de vitesse. Et qui découvre un engagement de choix. Et en 3ème position. C'est le 4 que j'ai retenu. C'est vraiment une base spéculative. Parce qu'il est peut-être un ton en dessous de certains chevaux qu'il rencontre. Maintenant il a l'aptitude à ce parcours. Et c'est peut-être un avantage non négligeable dans cette compétition. Donc voilà. Ce sera plus une base spéculative ce numéro 4. Donc voilà. 3 As 4. Les 3 chevaux que je vous conseille ce lundi. Vous savez tout. Nous sommes donc en partenariat avec le site TheTurf.fr. Qui vous offre jusqu'à 250 euros. Pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com On va faire un petit bilan sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. On n'a pas fait de bilan depuis 2 jours. Donc voilà. Vendredi. Top Prono et Turf Sélection. Qui vous indiquait. Tiers, écartés et quintés. Avec quelques trios intéressants. Notamment du côté de Top Prono. Un 580, 497. De l'autre côté c'était pas mal non plus. Turf Sélection avec 2 trios. Qui affichaient vraiment des rapports rémunérateurs. Et puis ce samedi 27 août. Regardez Turf Sélection qui vous indiquait Tiers, écartés. Mais également quintés. Qui rapportait près de 800 euros. Mais également des trios intéressants. Tout comme pour Top Prono. Donc voilà. Si vous voulez tester nos 2 rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte. C'est le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au Prono VIP. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.